Un des points importants de notre direction, c'était de créer quelque chose d'unique, de mémorable, de différent, d'incroyable. Et pour un jeu de boss fight, évidemment, le premier truc, c'est qu'on s'est dit « Ok, le seul truc qu'il y a dans le jeu, c'est des personnages, donc il faut qu'ils soient canons. » Donc on s'est dit qu'on a besoin d'un caractère designer top niveau, un des meilleurs du monde. Et c'est comme ça qu'on a regardé un petit peu ce qu'on aimait, ce qui existait. Et Takashi était en top de liste, on l'a contacté. Et là, il nous a répondu assez rapidement qu'il trouvait le projet intéressant, comment est-ce qu'on pouvait avancer. Donc là, je lui ai envoyé des briefs en disant « Ben voilà, on a ce personnage-là, ce personnage-là, il ferait ci, il ferait ça. » Et là, il nous a envoyé des sketchs, des brouillons de perso. Et c'était super bon. Donc moi, j'étais complètement fou. À chaque fois que je voyais une pièce jointe dans un email, je voyais Takashi avec une petite pièce jointe. Et je voyais l'email qui s'ouvrait un petit peu lentement parce que la connexion internet n'est pas toujours bonne. Et là, tu vois le bonhomme et tu te dis « Waouh, trop bien ! » Et en général, ça donnait plein de nouvelles idées pour le boss fight. On changeait le gameplay derrière, on rajoutait des choses. Parce que souvent, il y avait des petits détails, un gadget, une arme, un petit élément d'armure qu'on avait envie de rendre interactif. Donc voilà, on en est venus à bosser avec Takashi comme ça, en cherchant le caractère designer qui allait rendre le jeu unique. Eh donc,今回, mon projet, c'est en SNS de Audrey, qui m'a envoyé un mail et qui m'a envoyé un projet qui m'a dit « Et il y a des projets qui m'ont intéressé ? » avec un investissement entier doing your law à la beste Créano. Je crois que ce n'est pas durandéré, mais cette année j'ai vu qu'il se trouve en avance. 残谷 de l' Welt est une expérience quelque chose d'un extrapant. C'est quelque chose de facelier du pap Engeven l'une de très profonde. C'était un projet qui était un projet qui a été créé. Donc, c'est parti pour moi. Le personnage de vidéo est un personnage de détail, et il va augmenter les détails. Il va avoir beaucoup de choses. Il va avoir des détails. Il va avoir des détails. Il va avoir des détails. C'est un genre de détail qui est un genre de jeu. Ce n'est pas un raf-sketch. Il y a des autres ideas. J'ai écrit tout ça. Mais je suis déjà décédé. J'ai décidé d'être très bien. Quand j'ai créé 3D, j'ai pas pensé que j'ai créé 3D pour l'entendre à l'entendre à l'entendre à l'entendre. Je n'ai pas pensé, mais j'ai pensé que Anthony a créé l'entrée de 3D pour l'entrée de 3D pour l'entrée de 3D pour l'entrée de 3D pour l'entrée de 3D. Je n'ai pas pensé que l'entrée de 3D pour l'entrée de 3D pour l'entrée de 3D pour l'entrée de 3D pour l'entrée de 3D. En gros, je suis en charge de tout ce qui est modélisation 3D, essentiellement les persos, les décors, l'intégration des FX. Et donc pour produire tout ça, je m'inspire de ce qu'a fait Takashi, de ce qu'a fait Simon, donc les concepts artistes. Je charge, c'est de retranscrire tout ça en 3D dans l'engin. Moi, en fait, dans un premier temps, je produis l'art, le côté artistique du truc par rapport au sketch. Donc, généralement, mon travail se fait défoncer. Non, moi, j'ai déjà tous les assets de base qui sont produits, en fait. Donc après, c'est plus ou moins modulable. Donc une fois que le level design change, ça s'adapte assez facilement. Moi, je suis animateur, donc en fait, le but du jeu, c'est de donner vie à tous les personnages. En fait, Takashi, lui, quand il crée ses personnages, en fait, il va faire quelques sketchs d'attitude. Il va commencer même à, par exemple, pour le héros, il m'avait envoyé des dessins des roughs, des débuts d'animation, en fait, avec des poses clés pour les attaques, par exemple, l'attitude générale, quand il va marcher et courir, tout ça, pour donner une première attention. Avec certaines applications supplémentaires pour m'aider, si jamais j'ai pas compris, ou s'il y a certaines choses que je connais pas, ou quitte quelques sketchs qu'on voit avec les trajectoires, tu vois, du coup, il a juste à faire une pose clé, au final, il met ta trajectoire mâchée, où je dois partir. Bon, là, je vois que c'est la base, enfin, du début, c'est quand même de surprendre là, en fait. Hop, on a l'air. degree, en tant que quelqu'un d'aménanche, c'est ? Oui, ça a l'air,世界 … Mon extraordinarily, c'est quand même qu'il y a quelques années, à ce지는 les parents. Je suis très assis à faire un soule of this day. C'est pas un sujet... Un problème plus que tu veux faire, mais studies, vraiment, j'ai toujours cela Nelon. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé, c'est que je pense que c'est différent de l'écriture. Je pense que c'est comme... Je pense que j'ai beaucoup aimé les animateurs de l'artiste, et que j'aime les animateurs, c'est parce que j'ai fait des animateurs qui ont fait des animateurs. Les animateurs, eux, ils reçoivent le modèle qui est tout rigide. Donc là, il s'agit de le riguer, de lui mettre son squelette, et de lui donner les axes sur lesquels il va pouvoir être animé. Un squelette qui va me permettre après de bouger tout le personnage. Ce que je fais quand j'ai fini ce squelette là, je vais créer des contrôleurs pour pouvoir les bouger simplement. Et ensuite, pour chaque personnage, on définit des animations spécifiques, leurs attaques spéciales, la façon dont ils vont se comporter dans certaines situations. Quand on a à peu près une liste d'animations comme ça, ils commencent à animer et on définit l'idole, donc l'animation un petit peu où ils sont en train de rien faire, qui donne le caractère du personnage et qui va servir de point de transition entre toutes les animations. Si je suis un peu un fou, je vais faire les trucs là. Donc quand on a cette animation là, on sait si le personnage est plutôt lourd, s'il est plutôt énergique, s'il est plutôt calme et on essaie de trouver ce feeling là. Et en général, une fois qu'on a validé cette direction artistique de l'animation, après l'animateur est parti pour un mois et on ne le revoit plus tant qu'il n'a pas tombé toutes les animations qu'on a définies. Quand on a suffisamment d'animations, on les intègre dans le jeu et là on teste. Et là, une fois qu'on teste, on se rend compte qu'on s'est planté à certains endroits, on corrige, on améliore et ainsi de suite. Et toute cette étape là, entre le moment où le personnage est modélisé et le moment où on peut jouer le boss à peu près correctement, c'est deux mois et demi. Après les développeurs vont avoir besoin de certaines amies. Takashi n'a pas designé en fait, il n'a pas fait un sketch. Du coup, le truc c'est que parfois je peux aller chercher des vidéos sur internet ou alors je vais me filmer ou filmer avec un collègue ou quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé de faire une action, je vais filmer et après je vais essayer de la reproduire en mettant la vidéo à côté. Du coup, je décalque un peu tu vois. C'est un truc qui apparaît comme ça, tu ne te fais pas gaffe, tu veux, la caméra n'est pas vissée sur le vaisseau. pour dire qu'il apparaît dans le fond et tout. Et puis peut-être sur un ou deux ou trois. Je travaille sur un petit peu le feeling d'un des environnements du jeu. J'ai les personnages de Takashi en ref, ensuite lui il a fait des croquis pour un ou deux univers. Et puis j'essaie évidemment de coller au personnage. Mais encore une fois là, ce ne sera pas exactement comme ça dans le jeu. C'est plus, voilà, on bosse et on affine petit à petit. Peut-être que Takashi va prendre mes croquis ensuite. Et puis il va dire, ah bah non, ça ne colle pas, on va faire ça comme ça. Mais ça, ça va lui servir de base pour bosser ensuite direct dessus. Voilà, et puis ensuite pareil, Anthony va prendre ça et il va dire, ah bah ça c'est bien, ça marche. Et puis ça je peux l'intégrer dans le jeu, c'est cohérent. Non, ça je pense que ça ne va pas le faire. Part de tes conseils ou pas ? Jamais. Non, ça ne sert à rien ce que j'ai fait. Ce n'est pas un monde réaliste. On est sur quelque chose qui est plus ce que j'appelle la cyber-fantaisie. Il y a une espèce d'énergie, un truc un peu comme, on n'est pas dans le sapro laser, mais c'est quand même une espèce d'énergie qui n'est pas un élément qu'on peut caractériser par du feu, de la fumée, de la poussière. Tout ça, ça contribue à rendre le jeu différent visuellement aussi. On est dans des couleurs très contrastées, on a des aplats, on est dans des textures très simples. Ce qui fait qu'on se distingue de ces traitements un peu réalistes, un peu photos, qu'on peut voir dans beaucoup de jeux et qui sont très bien faits et que j'aime bien de temps en temps. Mais encore une fois, on n'essaie pas de prendre la concurrence de front. On essaie de se dire, ok, comment fait-on aujourd'hui un jeu unique, un jeu qui va permettre aux joueurs qui ont un catalogue de jeux immense devant eux tous les ans, d'avoir une expérience qu'ils vont garder en mémoire. Et au final, il y aura des freezes pour les hits ? Oui, Chris ! La fois que je teste, ça me perturbe. J'ai l'impression que je ne touche pas, je ne sais pas quand est-ce que je touche vraiment le NPC. En fait, c'est quand tu touches, si tu as deux ou trois frames, ça va friser un peu. Et du coup, tu vois, là je l'ai touché, il ne va pas pour ça. Tu as deux frames de freeze ou alors si tu touches une épée, tu n'as plus de frames de freeze ? On le voit bien dans Street Fighter. Oui, mais à chaque fois, ça fait « je t'agg, je t'agg ». C'est super léger, c'est vrai qu'on ne sait pas. C'est super léger, ça doit être 2 ou 3 frames. Oui, je peux l'enchaîner. C'est bon quand Alain se fait taper. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance